Apprenons quelque chose sur la vision à présent par l'entremise des activités points aveugles et images rémanentes en couleurs du programme Ones cérébrales de Parachute. Vous aurez besoin de petites bandes en papier pour chaque élève, toutes marquées avec un X à une extrémité et d'un O à l'autre extrémité. Ces marques devraient être de la taille de la gomme au bout d'un crayon pour qu'elles puissent entrer dans le point aveugle des élèves. L'objet de cette activité est de trouver le point aveugle. Mon assistante, Ailey, vous montrera comment. Tiens ce morceau de papier dans ta main gauche, ici au centre, c'est ça, parfait. Et puis prends ta main droite et couvre ton oeil droit, c'est ça. Puis tiens le morceau de papier à bout de bras. Regarde le X avec ton oeil gauche et approche lentement le morceau de papier vers ton visage en gardant le haut dans ton champ de vision. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le haut disparaît? Non. OK, pas plus grave, on recommence. Alors, on tient à bout de bras, c'est ça. Une ligne, c'est ça. Et lentement rapproche. Ouh, oui. C'est beau! Ça, c'est ton point aveugle. Car il n'y a pas de récepteur de lumière à l'endroit où le nerf optique sort de l'oeil. En portant un casque, nous pouvons protéger notre cerveau et éviter de perdre la vue. Vous ferez ensuite l'activité images rémanentes en couleurs. Vous devrez projeter une série d'images fournies par parachute dans un document PowerPoint du programme Onde cérébrale. Pendant la présentation de diapositives, regardez chaque image pendant une minute. Qu'est-ce que vous voyez quand j'enlève l'image? C'est la théorie des processus antagonistes de la vision des couleurs. Chaque couleur a une couleur opposée. Vous voyez des images rémanentes parce que les neurones s'adaptent à la couleur sur laquelle vous vous concentrez. Si vous regardez une image pendant trop longtemps, le neuron se fatigue et enlève le blocage sur la couleur opposée quand on retire l'image. Sous-titrage ST' 501